Salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Mienou, ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui on va tester une aquarelle qui est très bien notée sur Amazon, c'est l'aquarelle d'Arteza qui se vaut à un prix très abordable. Mais comme souvent, avec le matos entrée de gamme, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Parce que de bien noter sur Amazon c'est une chose, mais c'est très souvent du point de vue des débutants. Du coup, moi je vais te donner mon avis plus expérimenté sur la question, pour savoir ce que vaut l'aquarelle d'Arteza, pour que tu sois le plus éclairé possible au moment de faire ton choix. Sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec ce qu'on voit en premier, c'est-à-dire le packaging. L'aquarelle Arteza, elle est livrée dans une petite boîte carrée, noire, avec quelques images très colorées dessus. C'est un packaging que je trouve plutôt sympa, il va très bien avec le côté fun et créatif de l'aquarelle. A l'intérieur, tu vas retrouver 12 tubes, divisés en deux étages de 6, séparés par des petites plaquettes de plastique. C'est simple et c'est efficace. Dans la boîte, on va retrouver 12 couleurs, dont un blanc et un noir. Et ensuite, tu vas retrouver deux teintes des autres couleurs, c'est-à-dire deux teintes de jaune, deux teintes de rouge, deux teintes de bleu et deux teintes de vert. Et pour une fois, c'est important de le noter, pour une fois, je trouve que la palette est bien équilibrée. C'est ce qu'il faut pour un débutant. C'est ce dont tu as réellement besoin. Et ça, c'est top. Le packaging des tubes est à peu près similaire à ce que tu vas retrouver sur la boîte, c'est-à-dire qu'il est noir avec le noir tésa dessus, tout simple. Par contre, je tiens à soulever un point tout de suite, c'est que lorsque tu mets cette aquarelle en godet et que tu la laisses sécher, et bien en fait, elle se transforme en une espèce de bloc tout sec et ça a pour effet qu'elle n'adhère plus au godet. Et donc, quand tu vas la transporter et la secouer dans tous les sens, tes morceaux d'aquarelle vont partir partout dans la boîte et ça en met partout. On dirait un charbon qui s'effrite, comme ça. Voilà, j'en ai mis partout. Autant te dire que j'étais pas très content quand j'ai vu qu'il y avait des morceaux d'aquarelle noire dans toutes mes couleurs, et notamment dans mon aquarelle Mijello qui est sur la même palette. La Mijello dont j'ai fait le test sur cette chaîne, je te mets le lien là quelque part en haut, c'est une aquarelle qui est juste incroyable. Et je t'invite très fortement à aller voir le test après avoir fini cette vidéo sur l'aquarelle Arteza, parce que si tu es un minimum sérieux à propos de l'aquarelle, tu vas vraiment kiffer. Pour revenir à notre aquarelle Arteza, après coup, je me dis qu'il aurait peut-être été plus judicieux de l'utiliser directement, sorti des tubes et pas séché dans un demi-godet. Bon, ça a tué un peu le but de l'aquarelle quand même, mais bon. Passons maintenant à la phase de test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test de la bande noire qui sert à mettre en lumière le dépôt laissé par l'aquarelle à l'utilisation. Ici, soyons clairs, toutes les couleurs laissent du dépôt, même le noir. C'est dû à ce côté très sec de l'aquarelle que je viens de te mentionner. Elle est très farineuse et donc elle laisse du dépôt. Est-ce que c'est grave dans l'absolu ? Non. Par contre, si tu es du genre à ancrer tes personnages avec un contour noir, avec un lineart, eh bien, il va falloir que tu fasses ton lineart après avoir fait ta couleur, parce que sinon, tu vas te retrouver comme moi. Tu vas devoir refaire deux fois ton lineart et ça, clairement, t'as pas envie. Ensuite, faisons passer toute une batterie de test différentes à cet aquarelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dégrader une couleur normalement. On va appliquer un peu de couleur et l'étirer pour voir ce que ça donne. Cela se fait très bien avec cet aquarelle, avec l'aquarelle d'Arteza, comme devrait agir n'importe quel aquarelle. Je passe ensuite en wet-on-wet, en technique humide, pour voir comment est-ce qu'elle va réagir. Et la grande surprise, elle réagit très bien. C'est... ça se fait tout seul, en fait. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais moi, en vrai, ça s'est fait tout seul. Et je suis très surpris à ce moment-là du test. Poussons-la un peu plus loin pour voir. On va essayer de dégrader deux couleurs différentes, mais de la même teinte, du jaune et du rouge, et de voir si le dégradé s'opère plutôt bien. Et le dégradé se fait très bien, même si en vidéo, on s'en rend pas compte, parce que j'ai un peu merdé à ce moment-là. Au plus tard dans la vidéo, tu vas pouvoir le voir avec le dessin, notamment, j'ai eu l'occasion de redégrader des teintes similaires, et ça s'est très bien fait. Donc ça se fait très bien. Voilà. À ce niveau-là du test, je me dis que cette aquarelle vaut plutôt le détour, surtout à l'utilisation, mais il lui reste un test à passer, et pas le plus simple. C'est-à-dire de dégrader, de faire un dégradé entre deux couleurs opposées, à savoir du rouge et du bleu. Et... Bah ça s'est très bien passé. C'était top. Franchement, le dégradé, il est smooth, il est doux. Vraiment, j'étais très surpris, je m'attendais à rien avec une aquarelle à ce prix-là, et ça s'est très bien fait. Et comme tu peux le voir à l'écran, c'est un dégradé qui s'opère vraiment en douceur. Si jamais pour la commander, je te mets le lien en description, et tu peux également retrouver le lien vers tout le matos que j'utilise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais dessiner Yochaman King, je vais le mettre en couleur en utilisant l'aquarelle d'Arteza, pour voir ce qu'elle vaut en conditions réelles. Parce que c'est ça qui nous intéresse au final. L'illustration m'a pris environ 6 heures, donc j'ai quelques petits détails à rajouter à mon bilan de test. La première chose que je voudrais te partager, c'est que j'ai passé un très bon moment avec cette aquarelle. Je pensais que ça n'allait pas très bien se passer, et au final, j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Et de façon assez simple, comme je te l'ai dit juste avant, l'utilisation de cette aquarelle, les dégradés en wet on wet, etc., se font très bien, donc c'est agréable à utiliser. Ça a été vraiment une très bonne surprise. Je la recommande d'ailleurs très fortement débutant, bien plus que la Winsor & Newton que tout le monde recommande, que j'aime pas trop. Je t'explique pourquoi dans une de mes vidéos, tu peux aller voir, là je te mets le lien juste au-dessus. Par contre, l'aquarelle d'Arteza, elle sèche assez vide, et ça nous amène sur notre deuxième point, à savoir qu'entre le fait qu'elle soit assez opaque, et qu'elle sèche très vite, et qu'elle devienne mate au séchage, j'ai plus l'impression d'avoir eu une aquarelle qui est à mi-chemin entre la gouache et l'aquarelle, plus qu'une aquarelle pure et dure comme la Mijello par exemple. Et du fait qu'elle soit proche de la gouache, et bien c'est à dire qu'elle devient mate au séchage, et tu me connais si tu sais cette chaîne, je préfère les aquarelles qui sont plus punchy. Après, en prenant en compte le prix, c'est à dire, là j'ai payé à environ 17 ou 18 euros les 12, le fait qu'elle soit très agréable à l'utilisation, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est un compromis à faire, et c'est un compromis que je serais prêt à faire, quitte à rebooster les couleurs après à l'ordinateur. Après, elle fait très bien son taf, on peut arriver à des résultats qui sont très corrects, par contre il faudra piocher très fort dans la couleur, pour avoir un côté assez pigmenté. Le fait qu'elle soit opaque du coup, ça permet de jouer un peu sur l'opacité, et d'avoir des endroits plus boostés pour les lumières notamment. Et en restant sur le fait qu'elle soit sèche, quand tu pioches beaucoup dans tes godets, pour justement aller chercher de la peinture, pour que ce soit saturé, ça peut avoir tendance à partir, à bouger un peu dans tous les sens, ce qui est un peu énervant à mon sens. Quand je suis dans ce test les amis, c'est une très 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 bonne aquarelle pour les débutants, et c'est également une bonne aquarelle, en guise d'aquarelle secondaire, si tu as déjà du bon matos, mais que tu veux avoir une aquarelle pour faire quelques tests, pour t'amuser à côté. Pour rappel, le lien pour la commandée est en description, et je t'invite très fortement à aller voir les tests de l'aquarelle Mide Jello. Deux petits conseils pour conclure très rapidement cette vidéo, le premier conseil, si tu prends cette aquarelle, pense à prendre un rangement où les morceaux ne pourront pas voler. Une petite boîte avec un couvercle à plat par exemple. Et deuxièmement, fais ton line art en dernier, encre tes personnages, après avoir fait la couleur, ça te faudra de faire deux fois le travail. C'est tout pour aujourd'hui, si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. La bise.